Donc nous attaquons cette fois la troisième partie concernant le câblage d'une petite maquette destinée à piloter un vérin double effet avec un automate. Donc nous avions vu dans les deux films précédents un peu comment réaliser le schéma électrique. Aujourd'hui on va le formaliser tout simplement avec le logiciel X-Relay. Donc on va faire fichier nouveau, cadre à trois paysages, pourquoi pas. On va donc dézoomer un petit peu pour pouvoir faire cohabiter sur la même page le schéma pneumatique qui est vraiment réduit à sa plus simple expression ainsi que le schéma électrique que nous avons dessiné à la main tout à l'heure. Alors on va commencer par placer le symbole d'un vérin. Alors petit détail pittoresque c'est que pour accéder au symbole pneumatique il faut cliquer sur D2 ici. Et là vous avez accès à plein de choses de bizarroïdes, l'automobile, l'hydraulique, les normes belges. Tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ouh là là là, drôle de symbole, l'œil était dans la tombe qui ne regardait qu'un réfrigérateur. On dirait un cube constipé, un séchoir, lui il n'a pas l'air très content de remplir bizarroïde tout ça. Ok, donc j'en reviens, D2, pneumatique, on va prendre un vérin à double effet, on va peut-être sélectionner une grande taille. On va prendre aussi un vérin, donc plutôt un distributeur 4.2. Bistable, on va l'afficher en grande taille aussi, on va le mettre ici. On va prendre aussi peut-être une alimentation. L'alimentation de pression, affichage de grande taille. Ok, voilà, il ne reste plus qu'à allier tout ça par des fils. On va faire plutôt comme ça. Hop, 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 on va changer les noms pour correspondre aux normes actuelles. Ils vont certainement changer bientôt, donc on va mettre 1V. On va mettre pour les électrovannes 1V+, et 1V-, et là tout s'affiche correctement. Je vais juste déplacer peut-être le 1V ici. P1, 1A, tout est merveilleux. Maintenant je vais passer à la réalisation du schéma électrique. Je vais me mettre ici. Hop là. Je vais donc ensuite sélectionner les symboles dont j'ai besoin. Donc j'ai dit que j'avais besoin d'un bouton poussoir. Je consulte en même temps. Donc je vais le mettre ici. J'ai besoin d'un bouton poussoir normalement ouvert. Je vais le mettre ici. Petit bug graphique. J'ai besoin d'un capteur photoélectrique. Je vais donc le chercher dans les détecteurs. Malheureusement ce n'est qu'un deux fils. Tant pis, je vais prendre un capteur de proximité à l'objectif. Vous me pardonnerez, je n'ai pas le symbole du détecteur photoélectrique. Mais vous pouvez très bien réaliser la même chose que la platine que je vous avais décrite dans les vidéos précédentes. Au lieu d'utiliser un capteur photoélectrique, un capteur inductif. Et puis vous pourrez l'utiliser dans votre programme. Il suffira au lieu de passer une main devant le capteur pour qu'il détecte quelque chose. D'approcher tout simplement un objet métallique conducteur. Puisque les détecteurs inductifs détectent la présence d'un métal. Je vais juste modifier mon symbole pour le faire apparaître en plus gros. Alors le plus simple ce serait tout simplement de le détruire et d'en reconstruire un autre. Je vais déjà prendre mon détecteur inductif. Je vais l'afficher en grande taille. Parce que moi je n'ai plus de très bons yeux. Je vais faire la même chose pour mon bouton poussoir commutateur normalement ouvert. Je l'affiche en grande taille. On va le mettre ici. Voilà. J'ai besoin donc de capteurs de fin de course de vérin. Donc ce sont des détecteurs aussi de vérin 3 fils. Le symbole est légèrement différent. Vous pouvez le constater. Grande taille. Voilà. Donc eux ils ne détectent pas les métaux conducteurs. Ils détectent les aimants. Voilà. Technologie un petit peu différente. Ça fonctionne de la même manière. Ce sont des transistors à l'intérieur. Et donc ensuite il me faut. Si je calcule bien. Après j'ai juste les sorties à mettre. Donc là ce sont tout simplement des contacts. Normalement ouvert 3-4. Affichage grande taille. Donc là ce sont les sorties de automates. Hop. Il me faut aussi les objets que j'alimente. Donc j'aurai besoin comme symbole. Voilà bon je vais déjà faire ça. Je vais déjà relier tout ça. Au moins. On va le prolonger un petit peu celui-là. Ah zut. Bon. Misère de misère. Grand odeur et décadence. Hop. Donc alors ces capteurs à 3 fils sont très simples à relier. Enfin à brancher. On branche le fil brun BN sur le plus. D'ailleurs on va mettre un plus. Ici pour figurer qu'il s'agit d'un. On va mettre en gras. Qu'il s'agit d'un circuit électrique en 24 volts continu. On va rajouter un texte pour mettre moins. Ici. Et on va mettre un autre texte. 24 volts continu. Alors 24 volts continu. Donc normalement il faudrait représenter. Je vais mettre ça ici. Hop. Voilà. Donc le bouton S1 il va directement sur une entrée de l'automate. Je vais représenter ça par une borne. Par exemple une borne. Comme ceci. Alors hop. On va mettre ça ici. Ah c'est dommage je ne peux pas la faire plus grosse. Le fil noir ici il va aller aussi sur une borne d'automate. Ainsi que celui-ci. Ainsi que celui-ci. Parce que j'utilise je vous le rappelle. Quatre entrées d'automate. C'est parti. Donc on va relier ça sur cette chose là. Le fil noir. Le fil noir. Donc pas de compliqué. Va sur l'automate. Voilà. Quant au fil bleu. Lui il va sur le moins. Hop. Rien que de très simple en fin de compte. Ici donc ce sont les entrées de l'automate. Donc on va changer leur nom. Donc c'était O1. On va supprimer ceci. O2. Le j'enlève. Et O3. Voilà. Alors le premier à l'entrée de l'automate alimentait je crois un voyant. Alors ça se trouve où ça les voyants. Signalisation et voyants. Voyants. Donc hop. On va peut-être le prendre en grande taille. Ce serait plus simple. Plus joli. Oui il est énorme. Il est énorme. Hop hop. Les deux autres alimentaient des électrovannes de distributeurs. Donc on va chercher les électrovannes dans l'électrovannes peut-être. Ah bah d'accord. Bon bah c'est plus les mêmes symboles que ceux des normes actuelles. Mais on va s'en contenter. Je n'ai pas envie de dessiner mon propre symbole. Donc je ne vais pas y arriver. Donc voici. Et l'électrovannes donc. Celle-ci. Donc ces électrovannes là en fait. Le symbole est différent sur un circuit électrique. Mais ça représente le même objet en fait. Que celle-ci. Celle-ci sur le schéma pneumatique. Un V plus et un V moins. Et bien c'est la même chose que celle-ci. Et d'ailleurs on va l'appeler tout de suite un V plus. Et un V moins. Les normes sont différentes en schématisation électrique et en schématisation pneumatique. Bon il faut le savoir c'est tout. Alors vous chercherez vous-même quel est le vrai symbole actuel des électrovannes pneumatiques en symbolisation électrique. Oh là là là. Qu'est-ce que je fais alors. Bon c'est une guerre différente. Donc si on regarde bien déjà comment ça fonctionne. Du calme. Et bien en fait si par programmation on ferme l'un des contacts O1, O2 ou O3. Et bien ça allumera une lampe ou ça fera. Ça enverra de l'électricité 24 volts dans les électrovannes du distributeur. Et ça changera sa position. Ce qui ira pour effet de faire entrer ou sortir le vérin. Hop. Voilà. Je vais peut-être déplacer ceci pour que ce soit plus joli. Voilà. Et il me manque l'automate. Je dois l'alimenter absolument. Donc là je n'ai pas non plus de symbole automate. Je vais tricher. Je vais prendre une bobine. Que je vais mettre en énorme. Une énorme bobine. Peut-être comme ça. Bah c'est pareil. Et on va l'afficher en grand c'est tout. On va la mettre au même niveau que l'autre. Que les autres. Hop. Simplement on va changer son nom. On ne va pas afficher les broches. Et on va changer le nom. On va mettre automate. Parce que je vous rappelle que l'automate est alimenté en 24 volts. Hop. Voilà. Voilà mon petit. Te voilà maintenant alimenté. On va tirer un petit trait de là à là aussi. Un petit trait aussi de là à là. Parce que je vais y mettre des broches. J'aurai besoin d'un petit peu plus de place après. Je vais déplacer mon plus pour le mettre ici. Et mon moins pour le mettre là. Voilà. Donc mon automate est alimenté. Alors comment ça fonctionne ? Si quelqu'un appuie sur le bouton poussoir ou active un de ses quelconques capteurs. Eh bien les entrées qui sont ici. On va renommer d'ailleurs. On va appeler donc I1. I espace 1. On va changer de police. On va mettre en 6.6. I1 ou I2 bien sûr. 6. 6. Ou I3. Ok. Ou I4 pour finir. I4. Voilà. Voilà. On va faire une petite finition. On va le déplacer un peu. Hop. Voilà. On va déplacer le texte pour le mettre ici. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste à mettre ? Je crois qu'on a à peu près fait le tour. Ah non. Il faut changer le nom des capteurs. Ici. Donc ce capteur là. On l'avait appelé S0. Ce capteur là. On l'avait appelé S1. Celui-ci. 1S0. C'est lui-ci. 1S1. Voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié ? J'en sais rien. Peut-être sûrement des trucs. Alors il faut placer les bornes. Donc là normalement si je ne me trompe pas les bornes ça va se numéroter automatiquement. Il ne faut pas que je me gouvre. On va prendre des bornes de 8 mm. X1. X1. X1.2. X1.3. On va les mettre tout alignés. X1.3. X1.4. X1.5. X1.6. X1.7. Il faut les aligner parce que... Enfin il faut les aligner. Je veux dire. Il faut les mettre dans l'ordre parce qu'en fait le capteur qui est ici, évidemment, on va pas mettre le fil brun sur la borne 25 et le fil noir sur la borne 2 par exemple. Donc il s'agirait que les numéros de borne se suivent. 7, 8, 9. Voilà. Donc on va brancher ce capteur sur 3 bornes qui sont l'une à côté de l'autre. Voilà un peu la logique de tout ça. Alors il y a plusieurs méthodes pour placer des bornes. Moi j'utilise la méthode bourrin qui est que sur chaque fil. Par exemple là je pourrais très bien en mettre une autre. Je considère qu'à chaque extrémité d'un composant je mets une borne. Donc là en toute rigueur si j'utilisais cette méthode. Et bien je devrais en mettre une borne en plus ici pour encadrer H1. Une ici et une là. Bon je peux très bien m'en dispenser puisque sur cette borne là il n'y aura jamais que deux fils. Voilà. Donc je fais comme ça. Mais c'est un parti pris. Que vous pourrez adopter ou non. Après tout. Chacun son truc. Voilà. En tout cas comme ça, ça marche très bien. Voilà. Qu'est-ce qu'il me restera à faire, mais disons à vous à faire, c'est tout simplement de travailler sur la finition. C'est-à-dire en gros la taille des polis, de la polis pour la numérotation des bornes. Bon je regarde, normalement je dois avoir 24 bornes. C'est ça. H1 24. Et voilà nous avons terminé. Nous rajoutons quelques petits commentaires que vous verrez dans le dessin définitif qui est à votre disposition sur le site. Je vous remercie et bon courage. Je vous remercie et bon courage. Je vous remercie. AME